Je suis en compagnie de François-Xavier Duny, le président de la Société des courses de Pompadour qui a accueilli donc cette grande et belle journée de course avec notamment le Francier Poney Cross Challenge, la coupe des anglo-arabes à 37,5% et surtout le Grand Cross. Président, c'est la fin de journée, on a passé une bonne journée et vous ? Une excellente journée, on vient de passer un moment merveilleux, j'ai rarement vu un Grand Cross avec une arrivée aussi incroyable, ils étaient encore 6 à sauter donc l'avant-dernière avec une arrivée aussi disputée que ça. C'est un rêve quand on est président d'une société d'avoir un champ de course aussi beau, une course aussi mythique. Donc on vient de passer un moment incroyable, une journée exceptionnelle, les gens sont revenus, on était plus de 3000, 3500 personnes sur les poudromes aujourd'hui. Des conditions, alors un temps idéal, il faisait pas trop chaud donc du coup c'était sympa de pouvoir sortir. Puis après les années difficiles qu'on a connues, pouvoir se retrouver tous ensemble, c'est une bonne communion, c'est une émotion incroyable, ça fait du bien, les gens sont de bonne humeur, pas de soucis, vraiment une excellente journée. Je crois qu'il faut saluer le travail de vous et de toutes vos équipes parce que donc là les deux dernières années 2020-2021 ça a été un peu tronqué à cause du Covid. Là cet été on a un épisode de sécheresse quasiment sans précédent. Pour entretenir une piste comme ça, j'ai l'impression que vos équipes ont fourni un travail absolument formidable pour que puisse avoir se dérouler de belles courses. Oui, c'est un travail qui date de quelques années où nous devions nous assurer d'avoir des pistes correctes, même excellentes, pour que les professionnels viennent courir sans avoir l'ombre d'un doute à Pompadour l'été. Donc le dispositif d'alimentation, de l'eau, d'un réservoir qui a été créé donc d'un système d'arrosage par internet fait qu'aujourd'hui on le voit à vue d'oeil, on voit tout de suite les zones, qui ne sont pas arrosées et les zones qui sont arrosées. On a aujourd'hui des pistes qui sont très homogènes, partout les mêmes, et c'est vrai qu'avec les conditions caniculaires qu'on a connues ces derniers jours, heureusement qu'on a mis en place ce dispositif et heureusement qu'on a des personnes qui sont là pour venir vérifier tous les jours comment ça fonctionne pour pouvoir permettre de s'assurer d'avoir de bonnes pistes. Comme quoi le président n'est vraiment rien sans son équipe et c'est là où justement cette équipe justement va pas falloir qu'elle lève le pied puisque même si la belle réunion du 15 août est passée, on a encore de très beau moment à vivre ici à Pompadour. Oui, une équipe jeune, dynamique, compétente, c'est incroyable, c'est vrai que c'est cool d'être président dans ces conditions, c'est vrai et du coup on a encore trois belles réunions avec le Grand Prix de Pompadour la semaine prochaine et puis deux autres réunions qui vont clôturer le meeting 2022. C'est déjà a priori un bon meeting en espérant que ça continue sur ces bases là, on est vraiment vraiment content d'avoir pu profiter de ce meeting là. Donc on vous donne rendez-vous si j'ai bien compris, dimanche 21 août pour le Grand Stip Polchest de la ville de Pompadour. Pour le Grand Prix de la ville de Pompadour. Le Grand Stip c'était aujourd'hui et pour le Grand Prix de la ville de Pompadour, dimanche prochain le 21. A noter dès à présent dans vos agendas, en tout cas merci beaucoup Monsieur François-Xavier Duny, c'était un grand plaisir. Et merci à vous, merci à vous pour tout le travail que vous faites et pour pouvoir montrer ces belles courses partout.